une vidéo rapide parce qu'il est déjà une heure du matin l'osmoseur continue de travailler c'est bien très mal l'osmoseur alors j'ai une discussion avec mes associés à dire André et Nadezda et ils pensent que c'est pas une bonne idée de coller une photo d'abeilles qui butinent sur l'osmoseur donc j'estime que ma créativité est brimée par mes associés mais en même temps je suis un peu obligé de les écouter donc je vais réfléchir donc peut-être qu'ici en façade il y aura la marque Apicron et puis sur le côté il y aura peut-être marqué B-Row avec le logo notre logo d'abeille qui est pas mal peut-être que ce sera aussi simple que ça et voilà ça coule je vais l'éteindre pour éviter de le bruit pour l'instant il me reste encore quelques il me reste quelques filtrations à faire pour atteindre les les 30 filtrations alors aujourd'hui pas mal de nouvelles c'était l'anniversaire d'André 16 ans à André associé membre très actif de Apicron c'est lui qui gère le site internet qui gère tous les clients et il fait ça avec une rigueur incroyable et donc pour son anniversaire André a eu pas mal de petites choses et là j'ai fait une petite sélection de deux trois mais il a eu au moins cinq six cinq ou six trucs et dans les trucs les plus pas mal il a eu son armure de kendo qui est ici qui est magnifique neuf qui vient du japon avec le hakama le hakama et tout et il avait déjà le shinaï on a fait on avait fait déjà deux entraînements ensemble dont un cet après midi et donc là il a eu son armure donc c'est génial il la mettra pas tout de suite parce qu'il a pas encore il faut qu'il s'entraîne un peu donc on a été dans le jardin on s'est entraîné on a trouvé une vidéo d'un allemand qui proposait des tsuguri et puis on s'est mis à bosser et moi je vais m'y remettre intensivement dans le meilleur des cas je ferai un entraînement par jour mais là je m'avance un petit peu on verra ce que je suis capable de faire un autre cadeau pour andré la la bouteille uv avec la marque apicrone et donc on peut embrayer sur la nouveauté pour l'osmoser c'est qu'on va proposer en option une bouteille de 750 millilitres avec bien sûr la marque apicrone alors c'est une bouteille qui est superbe puisque bon pas elle nous donne la température c'est une bouteille thermos donc on peut mettre dedans de l'eau chaude ou de l'eau froide elle est conservée pendant facilement 24 heures et c'est pas mal du tout parce que il ya une petite fonction qui nous rappelle qu'on doit boire toutes les 90 minutes donc c'est franchement c'est pas mal et l'idée c'est de mettre de vendre cette bouteille en option de l'osmoser qui est derrière pour avoir la fonction nettoyage uv contre les germes donc on récupère l'eau de l'osmoser on l'a fait couler dans la carafe et après dans la bouteille thermos ou alors directement dans la bouteille thermos c'est juste la taille c'est génial et ensuite on récupère l'eau et on peut partir avec et on peut aussi acheter une bouteille 500 millilitres 2000 litres ici puis l'emmener et l'emmener avec soi dans son sac donc là c'est la 400 mais on achètera des 500 millilitres qui semblent être la bouteille phare de du fabricant et bien sûr la bouteille de 700 millilitres a vendu au prix coûtant quand quand elle est vendue avec l'osmoser donc je pense que ce sera de mémoire une vingtaine d'euros une vingtaine d'euros cette bouteille et puis on la vendra peut-être 25 euros quand elle est en solo ça c'est une super idée c'est vraiment super bien voilà pour les nouveautés sur l'osmoser c'est important dans les cadeaux d'anniversaire d'andré il a eu plein de petits trucs sympas et là la trouvaille c'est les les bandes dessinées de etienne etienne c'est un apiculteur qu'on connaît il est il s'intéresse au autant tanti frelon il avait ses propres idées il a fait il a fait un piège qui a une certaine inspiration des tentes et il a ça il a son propre site où il diffuse des vidéos de son système et voilà un peu le graphisme moi j'étais moche moche bande dessinée franchement j'y connais rien j'ai jamais été attiré donc j'étais par contre j'aime bien les graphiques donc là j'ai un peu parcouru quelques pages donc il ya luce luce tome 1 et puis sombracy tango qui a l'air pas mal aussi j'ai l'impression que je préfère sombracy tango à les graphismes c'est pas mal du tout je l'ouvre au hasard et là on voit c'est le livre est hyper soigné là le boulot là dedans c'est pas mal du tout là franchement il ya du boulot très beau graphique ce serait un polar voilà voilà polar donc bah j'ai j'ai andré bien sûr a réussi des animés demons slayer c'est un peu le truc dans le vent donc la note etienne était en compétition avec demons slayer et l'andré l'a bien réagi il a dit ah oui je vais le lire il avait l'air il était surpris était intéressé bon quand il a vu que c'était été il a fait un il s'est mis à rigoler parce que lui il est moins ouvert que moi par rapport par rapport à la tante et ses éventuels dérivés donc lui il est plus dur en affaires donc quand il voit quand il voit des versions de la tante qui pourraient être des versions ou des concurrents ou des copies après chacun met les termes qui veut il est lui il n'est pas il n'est pas cool du tout donc il a explosé de rire quand il a vu que c'était étienne parce que sur il connaît étienne et mais il n'y a aucun problème avec ce que fait étienne c'est vraiment de bonne à loi c'est transparent voilà j'ai pas de souci avec ce que fait étienne donc magnifique en tout cas magnifique livre il ya un talent c'est clair bon j'y connais rien des en bande dessinée mais là on voit bien que c'est super soigné c'est beau et souvent moi j'avais l'idée des bandes dessinées où ben moi je suis l'époque de lukey luke et tout ça et astérix où en fait les livres sont très très faibles c'est très court quoi c'est il ya très peu de pages et c'est un peu c'est léger quoi là c'est pas le cas là il ya là il ya des pages là il ya du il ya de la matière sembra si tango allez là si on pourrait faire un peu de pub pour étienne ne pas hésiter à regarder de ça et si ça plaît au tube aux nôtres qui qui jette un coup d'oeil et puis qui regarde si ça leur plaît doit être facile à trouver un édition et semaine etienne m solo je pas quoi solo moon pour un peu importe sembra c'est un gros c'est facile à trouver voilà la petite nouveauté j'étais content d'offrir ça à andré puis alors le main la s'appelle amène à le masque ça 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 dépote à pied andré son entraînement de kendo aujourd'hui franchement il était pas mal franchement il a vu il a assez vite capter les les mouvements il a tout de suite compris que c'était pas très très facile à faire mais ça va ça va très très bien allez donc maintenant j'ai plus qu'à revenir à mes tests savez mes tests vont simplifier maintenant parce qu'on va venir la routine là j'ai l'eau j'ai l'eau distillée l'eau déminéralisée l'eau du robinet et l'eau osmosée et là j'ai mon verre de chias de chias qui n'a rien à voir là dedans qui n'a rien à faire ici donc je le mets de côté et puis je vais faire un test rapide allez c'est parti ça devient la routine maintenant est ce qu'on fera tous les jours à terme peut-être ce sera plus nécessaire on verra bien sauf si c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur 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 nos travaux pour l'eau 0 ppm dans le dans l'eau dans l'eau déminéralisée pas mal ensuite l'eau du robinet si je me suis pas trompé cette fois 126 ppm 128 c'est pas beaucoup ça a l'air variable on fout du temps pour que ça se stabilise attendre un peu j'adore le logo sur la bouteille derrière couleur noir comme ça c'est assez classieux couleur il ya couleur bleu profond aussi qui est pas mal on verra ce qu'on prend et bien sûr ces bouteilles on les vendra aussi sur amazon on va commencer à vendre des trucs sur amazon d'abord des matériaux dont on n'a plus besoin des pincettes à l'épincer crocodile on en a des tonnes on n'a plus besoin donc si quelqu'un veut des pincettes crocodile prix coûtant il a voulu pour les acheter indirect ou sur amazon aujourd'hui on a concrétisé une première vente de perches 18 m c'est vraiment génial donc le gars va nous faire le virement et nous on devrait nos perches devrait partir dans d'ici un jour ou deux j'espère vraiment que ça va se concrétiser et on les recevra en une semaine et on pourra livrer le gars et avoir un premier retour là pour nous c'est essentiel d'avoir des bons avis au début parce que sinon on n'arrivera pas à convaincre les c'est surtout des destructeurs de nids qui vont nous acheter la la perche de 18 mètres la perche de 12 mètres j'espère bien en vendre aux cueilleurs dessins je pense qu'on va essayer de créer une génération de cueilleurs dessins qui n'existe pas du tout parce que c'est encore la flûte les apiculteurs et la cueille dessin c'est ce qu'on appelle de la flûte massive ils ne vont jamais chercher les images des petites vidéos de merde où ils expliquent comment faire alors qu'en fait ils savent pas du tout comment faire ils font n'importe quoi avec des ruchettes en bois et ça ne les empêche pas de donner des cours et en fait la seule chose qu'ils font c'est d'aller chercher des images sur leur propre ruchet 1 mètre 50 qu'en gros donc c'est du foutage de gueule une fois de plus avec les apiculteurs donc on montrera comment aller chercher les essais match avec la perche en carbone de manière assez facile on va peaufiner les techniques bien sûr mais là avec la perche télescopique ce sera beaucoup plus facile et donc une première vente et c'est génial du coup dès qu'on recevra les perches avec clips horizontaux c'est fini 138 on va dire que c'est 138 et après je vais mesurer l'eau osmosée qui est à 16 donc ça reste encore la super qualité entre 14 15 16 pour l'instant ça se parle secouer un peu pour voir si ça améliore mais c'est très bon 14 roi ça reste ça reste très bon ça se maintient n'est pas vraiment présent n'est pas dégradation de la filtration voilà donc bon pour donc pour les mesures on peut considérer que c'est bon voilà c'est fait je pourrais arrêter là par contre là je suis à la bourre sur sur le nouveau modèle de boîte de capture par contre j'ai fait quelque chose aujourd'hui et j'ai trouvé des nouvelles idées là il n'y a pas de il n'y a pas de notion de brevet sur sur la nouvelle boîte de capture on va pas rentrer là dedans cette fois donc du coup je peux montrer ce que j'ai fait et puis si on veut me suivre et des idées là je prends parce que j'ai un peu galéré sur ça j'ai vraiment traîné quand je traîne ça veut dire que je manque d'inspiration sauf que en m'y mettant bas les idées elles viennent toutes seules donc j'ai résolu des problèmes en faisant rien juste en faisant un test j'ai peut-être résolu des problèmes je vais essayer de montrer pause j'essaie de retrouver la boîte que j'ai fait cet après midi que je dois aller tester sur le rucher donc là on a 15 sur sur le ppm de l'osmosée petite pause pour trouver la boîte boîte retrouvée la voici donc dans cette voie là l'objectif de cette boîte c'est de faire quelque chose de plus solide de plus stable en une seule pièce par contre ce sera toujours le même principe bien sûr il ya un manchon et ensuite une boîte de capture donc là on voit comment c'est fait la boîte sera en dessous bas c'est un manchon il ya un trou au dessus il ya une une partie en plastique il ya le cône là qui est ouvert qu'on découpé avant dans le grillage il n'y aura plus de grillage ce sera comme ça il y aura plus qu'à ira ce sera prêt découpé aura plus qu'à le soulever et par dessus il manque un cône et par dessus il y aura une boîte qui ressemblera avec tout du long la des trous donc là je les ai puncher là comme ça mais ce sera fait plus proprement par le fabricant bien sûr donc il me reste à mettre cette boîte sur le rucher pour tester la libération des la libération des abeilles et le blocage des frelons le risque quand on fait cette boîte c'est qu'il faudrait pas que les frelons ne respire pas à l'intérieur il faut absolument bien sûr que les abeilles sortent et que les frelons puissent respirer parce que si le frelon ne peuvent pas respirer plutôt à l'intérieur de l'autre boîte un pas celle là mais au dessus s'ils ne peuvent pas respirer ils se rapprocheront de la sortie pour respirer et en étant en contact de la sortie il pourrait sortir vraiment donc là il ya un piège à éviter voilà voilà nouvelle boîte voilà quoi une partie la première partie de la nouvelle boîte et du coup la deuxième boîte ce clip sera sur celle là ce qui fait qu'à la fin on n'a plus qu'un seul objet qui est bien solidaire il suffit le mettre sur le toit de la tente et le fixer avec des élastiques et on a une belle boîte intégrée voilà le plan pour la version 2025 bon allez ben je pense que en fait je pense que je peux terminer voilà sembra si tango le mène le casque de de protection de kendo la bouteille thermos 400 millilitres qui est pour ondrey la 750 millilitres qui est pour l'osmoseur et voilà je pense que on a fait le tour je pense que je peux dire fin de la vidéo